bonsoir bonsoir mes chers abonnés je vous salue au nom de notre seigneur jésus-christ je viens vous souhaiter déjà à toutes les personnes qui m'écoutent qui vont tomber sur cette vidéo une bonne semaine sainte et une bonne célébration de la paque le dimanche je viens aussi souhaiter un très bon ramadan une bonne continuité de ramadan à tous mes frères musulmans je viens aussi saluer tous mes frères de toutes les autres confessions religieuses soyez bénis au nom de notre seigneur jésus-christ cette semaine est une semaine capitale une semaine spirituellement très très importante pour la communauté chrétienne je vais vous montrer un secret un enseignement aujourd'hui qui va fortement vous bénir pendant cette semaine l'enseignement que je vais vous montrer vous allez faire cette prière pendant toute cette semaine c'est une prière de sept jours que vous allez commencer ce soir même moi je vais commencer ce soir et vous allez attacher à cette prière là pour ceux qui veulent le jeûne de daniel comment est le jeûne de daniel c'est un jeûne où vous mangez chaque jour uniquement les légumes et les fruits mais vous ne les légumes les fruits des graines mais vous ne mangez pas de viande pas de poisson pas de produits laitiers vous pouvez regarder sur internet tout ce qui est jeûne de daniel mais pour faire ça vous n'êtes pas obligé de faire le jeûne de daniel vous pouvez aussi vous faire cette puissante prière que je vais vous montrer sans faire le jeûne moi je fais ce jeûne de daniel là pour des différents objectifs que j'ai uniquement pour amplifier toutes les choses que je vais faire parce que le jeûne de daniel nous élève spirituellement ça élève notre personne spirituel et ça permet de donner beaucoup de puissance à tous ce que nous pouvons demander dans la prière pour revenir à ce que je veux vous montrer ce soir vous devez savoir ce que je vous montre là est extrêmement c'est d'une très grande puissance c'est très très puissant ce que je suis en train de vouloir vous montrer avant que vous vous engagez dans cette prière vous devez d'abord vous purifier comment vous pouvez vous purifier prenez un peu de sel vous mettez dans de l'eau et vous vous rincez avec cette eau salée là au moins une heure avant de commencer cette recette excusez-moi la purification peut aussi se faire par vous prenez juste un petit seau d'eau vous pressez juste le jus d'un demi citron à l'intérieur de ce seau d'eau là et vous vous rincez avec soit avec le sel soit avec un citron c'est la même chose quand vous vous êtes bien purifier le corps vous pouvez commencer cette série de prières pendant sept jours commencez-le avec la foi et la conviction que qu'importe ce que vous allez demander vous allez recevoir une réponse et une intervention divine puissante dans votre vie ceci concerne toute demande de prière vous allez le fait uniquement avec de l'eau mais vous n'allez pas utiliser l'eau du robinet vous allez utiliser l'eau de source l'eau de rivière ou l'eau de pluie si vous avez une petite rivière à côté de chez vous vous pouvez utiliser cette eau là si vous n'avez pas aller dans un magasin acheter l'eau de source de toute façon pour faire ça vous avez besoin de l'eau naturelle pas de l'eau de robinet pourquoi parce que l'eau de robinet est une eau qui est déjà chargée par beaucoup de choses avant d'arriver dans votre robinet donc ne l'utiliser pas pour faire ça voilà c'est très simple aujourd'hui moi également qui vais le commencer vous allez chercher votre eau moi c'est l'eau de rivière parce que j'ai une rivière à côté de chez moi si vous avez l'eau de source vous pouvez utiliser l'eau de source si vous avez l'eau de pluie vous pouvez utiliser l'eau de pluie mais l'eau de puits aussi parce que c'est l'eau naturelle vous pouvez l'utiliser mais n'utilisez pas l'eau du robinet vous allez chercher votre eau que vous allez mettre dans une petite bouteille comme ça vous allez prendre une feuille de papier tout petite feuille de papier blanche où vous allez inscrire sur la feuille de papier tout votre nom complet si vous voulez faire la prière uniquement pour vous écrivez uniquement votre nom à vous complet si vous voulez faire la prière pour vous pour votre partenaire pour les membres de votre famille ou une autre personne vous pouvez écrire votre nom et écrire le nom de toutes ces personnes là quand vous avez fait ça utilisez un bic de couleur bleu ou un bic de couleur noir pas un bic de couleur rouge quand vous avez écrit votre nom et que vous avez votre eau prenez votre papier vous mettez dans le mettez dans votre bouteille d'eau vous allez chaque jour à l'heure où vous devez prier voilà je mets comme ça que vous voyez mieux vous allez chaque jour à l'heure où vous voulez prier ouvrir votre bouteille comme ça et lit sur cette bouteille là le somme 37 le somme 37 en entier vous allez le lit sur la bouteille après après que vous avez fini de lire votre somme 37 fermez votre bouteille et commencez à prier tout ce que vous avez comme requête de prière tout ce que vous avez dans votre coeur priez demander la grâce de l'éternel demander la faveur de l'éternel demander la protection de l'éternel demander que l'éternel fasse quelque chose pour vous dans votre vie priez priez toutes les requêtes que vous avez dans votre coeur la délivrance de votre coeur la paix dans votre âme la paix dans votre famille la paix dans votre couple la paix dans votre travail je ne connais pas quelles sont vos requêtes de prière mais avant de commencer à prier comme je vous ai dit ouvrez 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 la bouteille lisez tout le somme 37 en entier refermez la bouteille et commencez à faire votre prière en entier prenez tout le temps de faire votre prière le matin et le soir le dernier jour de votre prière dans le septième jour je prends un exemple on est lundi aujourd'hui dans lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche le dimanche qui est le dernier jour de la prière quand vous avez terminé prenez le contenu de cette eau là prenez un seau un seau un seau d'eau que vous avez à la maison mettez dans ce seau d'eau là un peu d'eau vraiment légèrement un peu d'eau toujours d'eau de source pas d'eau de robinet ou si vous ne voulez pas vous rincer tout le corps le dernier jour le dimanche ouvrez juste cette bouteille là après que vous avez fini toute votre prière le soir que vous avez terminé complètement votre prière utilisez cette eau là pour rincer votre visage et essuyez cette eau là sur tout votre corps de la tête jusqu'au pied vous essuyez le corps avec cette eau là et vous laissez cette eau là sécher sur vous le bout de papier qui est dans le fond si ce bout de papier là est mietté au bout des 7 jours de prière c'est pas grave même si vous essuyez votre corps qu'il y a des miettes du papier là sur vous ce n'est pas grave si ce n'est pas émietter le papier vous pouvez retirer le papier et vous jeter à la poubelle le bout de papier où vous avez écrit votre nom vous pouvez écrire aussi le nom de toutes les autres personnes à côté sur ce même bout de papier vous n'avez pas besoin de plusieurs bouts de papier pour écrire les noms ou si vous voulez prier pour toute votre famille vous mettez peut-être famille telle ça englobe vos enfants votre conjointe votre conjoint et voilà c'est une prière très simple très symbolique mais extrêmement puissante par la grâce de Dieu si vous faites cette prière de 7 jours spécialement pendant cette période de la semaine sainte le dimanche qui est le jour de la résurrection du Christ que l'Eternel ressuscite avec eux tous les problèmes de votre vie et que vous soyez libérés comme le jour de Pâques de tous les problèmes de vos vies je viens de demander à quelqu'un qui a suivi cette vidéo jusqu'au bout d'écrire quel est ce qui est en train de ronger ton coeur en ce moment quelle est ton intention de prier quelle est ta requête de prier pour que ensemble que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui tombe sur la vidéo s'il voit un commentaire qui le touche dans son coeur qu'on puisse pendant cette semaine se soutenir dans la prière j'espère que cette vidéo va vraiment t'aider et apporter un gros plus dans ta vie je vais te souhaiter une semaine sainte béni je vais te souhaiter que la grâce de l'Eternel puisse être avec toi que le Seigneur Jésus-Christ à sa résurrection puisse ressusciter avec toutes les difficultés de ta vie et que une grâce exceptionnelle favorable puisse entrer dans ta vie après sept jours de prier sois béni et j'espère par la grâce de Dieu poster une nouvelle vidéo d'ici là Shalom Shalom Shalom